La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. On a le plaisir de recevoir l'actrice Stéphanie Pasteur-Camp, comment ça va ? Enchantée, très bien. Bien réveillée, ça va bien ? Oui, moi je suis réveillée chez maman, donc depuis c'est bien fait. Vous me faites rire avec, on est fatigué. C'est ce que nous a sorti notre invitée Carole Tolly là aussi, quand je m'ai posé cette question. Alors Stéphanie, on a une petite habitude dans cette émission, on écoute toujours une audio clin d'œil. C'est un petit souvenir de ta carrière avec Romain qui va poser une question à notre équipe. Donc eux seuls vont répondre parce que toi tu connais la réponse. Et d'ailleurs cette bonne réponse, on l'écoutera en sonore Romain. Exactement, alors notre invitée est maman mais elle est jeune quand même, elle connaît tous les codes de la génération internet. Mais pourtant ça ne l'a pas empêché de faire une vidéo assez originale qui a été ensuite publiée sur Youtube et qu'on sort à votre avis de quoi traiter cette vidéo. Est-ce qu'elle a filmé son accouchement justement ? Est-ce qu'elle nous a fait visiter sa salle de bain ? Ou est-ce qu'elle s'est filmée en train de dormir ? A votre avis ? Et bien on écoute tout de suite la bonne réponse. Hello, c'est ma première vidéo selfie dans ma salle de bain. Alors pourquoi j'adore ma salle de bain ? Déjà, ma baignoire. Avec, oui c'est ridicule, une petite marche. Voilà, parce qu'elle est très haute. Et que bah aussi comme j'attends un heureux événement pendant trois mois, tout est moins facile. Il faut se crémer deux fois par jour. Donc en ce moment j'utilise anti-vergeture, ça marche assez bien. Et je me protège le visage avec une poudre couvrante indistrante. C'est glam ! Il y a des grands sujets dans la vie quand même parfois. Mais quand on est enceinte... Et voilà, c'était marrant quand même de faire visiter sa salle de bain. Oui, oui, c'est original. Non, c'était parce que je présentais des produits. Et comme j'étais enceinte et qu'on m'avait demandé des conseils en tant que future maman sur quels produits j'utilisais, je me suis filmée et j'étais vraiment énorme. J'avais pris 20 kilos. Donc il me fallait une petite marche pour monter dans la baignoire. Et t'as eu pas mal de retours du coup sur cette vidéo ? Bah on m'a offert des produits de beauté. J'étais assez d'incente. Ouais, j'ai eu des cadeaux. Samuel, on va faire des vidéos pour qu'on nous offre des choses aussi. Moi dans ma salle de bain ? Oui, je suis pas sûre qu'on m'envoie des produits de THS. Et on te retrouve également avec ta chaîne YouTube qui s'appelle Vilaine TV. Qu'est-ce que c'est ? Parce que ça se retient bien, c'est bon. Cette vidéo sortait pas de Vilaine TV, la vidéo de l'audio canal ? Non, j'ai plein de trucs sur YouTube. Non mais là, c'est parce que depuis que je suis maman, ça m'a donné des idées. Donc on a fait un concept qui s'appelle Les Babies, qui est en boîte de prod mais qui n'a pas été vendu. Donc on l'a mis sur YouTube. C'est génial d'ailleurs. Ah, ça fait plaisir. Il y a aussi Les Conjointes, qui est l'histoire d'amour de deux femmes, un peu un grain-fille, mais une femme, une femme. Voilà, donc on diffuse toutes les semaines des nouvelles vidéos. Et donc pour l'instant, t'as pas trouvé de diffuseur ? Non, si quelqu'un à la télé a envie de nous l'acheter, il n'y a pas de soucis. Bon, sortez les contrats, les mecs. C'est toi le présentateur télé entre nous, qui est... Oui, mais le mieux à lasser pour acheter un concept, c'est toi, Nico. Et à l'école, t'étais une très bonne élève jusqu'en classe de quatrième, où ça s'est compliqué. D'ailleurs, t'as arrêté les études la semaine avant le bac littéraire, pour te rendre à un tournage. Mon est bête à 17 ans. Franchement, à une semaine près, ne pas le passer, c'est rien. T'as regretté après ? Ben oui. Je m'en suis rendue compte dix ans plus tard, quand tout le monde m'a dit « mais donc t'as le bac ? » Non. Mais bon, aujourd'hui, j'en ai pas besoin concrètement. Mais c'est l'âge à 17 ans, voilà, les priorités sont d'autres. Tu voulais vivre ton rêve pleinement. Et c'est vrai que ton visage est bien connu des téléspectateurs, puisque depuis tes débuts, t'as enchaîné les téléfilms, les séries, près de 30 projets différents. J'ai compté les moi-même. Et d'ailleurs, adolescente, t'as joué dans un épisode de Joséphine Lange Gardien, dans le téléfilm Un jeu dangereux, ou encore dans Cordier, Juger flic. Et notamment dans cette série, t'as le souvenir que pour une semaine, tu devais sortir d'une maison en feu. Sauf que, problème, t'avais oublié ton sac à l'intérieur. En fait, mon sac à dos est resté coincé dans la porte au moment où je devais partir en courant et que la maison devait exploser. Donc, ça a fait un peu foirer la scène. C'est-à-dire que j'ai dû rouvrir la porte. Il y avait le mec effrayé dedans qui a relancé les flammes. Surtout le temps de reconstruire la maison. C'était une crise. C'était compliqué. Et j'ai couru. Et en plus, je devais démarrer une moto 125. J'avais que 14 ans. Et je n'arrivais pas à la kiké et à la démarrer. Donc, le réalisateur était un peu énervé, mais il n'a même pas à me gronder. Bon, ça passe. C'est le générique de début. Mais moi, je sais que j'étais vraiment très frustrée de tout ça. C'est con. C'est pourtant si facile de sortir d'une maison. C'est ça. Et c'est vrai que tu as eu aussi quelques expériences sur les planches. En 2012, tu as notamment joué dans Super Camp. Mon Wadou Mancho. Exactement. À la comédie des Trois-Bornes à Paris. C'est vrai que sur scène, tu as incarné plusieurs personnages. Tu manies un peu cet humour noir avec des situations décalées. C'est bien ça. C'est ça. C'était une star un peu dingue. Un peu l'Angéina Jolie, mais folle. Qui adopte plein d'enfants. Qui veut épouser un producteur pour y arriver. Qui veut être riche, mais qui veut surtout être vu. C'était pour dénoncer un peu la télé-réalité. Le fait d'accéder très rapidement à cette notoriété en n'ayant pas forcément fait beaucoup de choses. Romain. Le Wadou Mancho, c'était plutôt un rêve de gosse ou c'est un truc que tu referais peut-être maintenant ? C'était un rêve de gosse et je ne pense pas que je le referais. Je trouve ça très dur. Là, j'étais jury au festival Mont Blanc Humour et qu'est-ce qu'ils sont forts d'être seule sur scène. C'est tellement dur. Moi, je préfère être à deux ou en troupe. On peut compter les uns sur les autres. On divise le trac. Que seul, on devient fou en fait. On y pense toute la journée. On est schizophrène à la fin. Et l'angoisse et les montagnes russes émotionnelles que ça génère d'un soir avoir une selle pleine et en folie et le lendemain, c'est l'inverse. C'est hyper dur à gérer.